j'ai beaucoup parlé qui veut commencer ok iman merci beaucoup iman là je pense que ce sont les rassurissements d'accord merci beaucoup iman s'il ya du nouveau on va remettre les joues mon famille boss lady apparemment ce que tu avais dit là c'est ça le cédric la la toupie il y avait qui encore qui doutait de lui champagne vous êtes là ok allez-y madame maya aussi a parlé de lui ok je serai un peu au sujet je sais pas parce que j'ai pris un peu le direct en cours donc je suis un peu perdu je sais pas exactement à quel niveau sont les jeudi je peux dire les riches je sais pas enfin qu'est ce qui se passe en fait c'était ma question par lui l'enquête est toujours en cours maintenant il ya l'enquête aussi avec le total parce que quand je lis je vois le petit ami et puis je vous entends pas j'ai pris un coup donc du coup je suis pas situé pardon pardon en fait le jeune homme qu'elle a cédric il est monté dans un live dans la nuit du dimanche à lundi ouais voilà où il avait donné des précisions sur la mort de cette jeune fille à alexandra il a donné même des heures 19 20 25 après une heure du matin en tout cas il était tellement précis c'était franchement nous tous on a soupçonné mais il nous parlait de son petit frère oui loriane tu es là si tu es là si tu peux monter fait à demande donc il nous parlait de son petit frère et puis en même temps il coupe sa parole ensuite il nous parlait aussi comme quoi c'était un blanc son petit frère serait ami au petit ami de d'alexandra selon ses propos voilà mais il y avait tellement de monde sur le panel il ya des gens des renchérisseurs à merdeurs là qui étaient autour de lui donc je pense qu'il n'a pas trop parlé des descendus quand il est descendu qui s'est rendu compte qu'il a un peu trop parlé il a échangé avec chiqui chiqui et niahou voilà celle dont on écoutait le live c'est ainsi qu'il a dit beaucoup de choses à niahou comment ça s'est passé c'est son frère il a peur et mais pour ça il faut que lauriane monte pour mieux nous expliquer voilà le monsieur le monsieur le monsieur oui il vit au canada il a dit qu'il vise à montréal alors qu'il est je pense que peut-être local il est au québec au foie rivière comme la dame attention pas ce qu'on va faire champagne je te fais descendre et lauriane va venir bien nous expliquer tapoter le live partager s'il vous plaît tapoter depuis on a 111 cas de tapotage s'il vous plaît tapoter tapoter le live lauriane ça va oui ça va et toi à chaque mois là tout le gré dans ta main explique-nous qu'est-ce qui t'est passé génial merci beaucoup maman en plus je t'ai tellement partagé depuis le début alors ce qui s'est passé chez niahou en fait c'est que bon c'est vrai que ça fait un petit moment ça fait un petit moment que on va dire quelques personnes plus souvent la communauté congolaise on est au cours de des interventions du fameux cédric en fait donc ça commence à tourner depuis un petit moment c'est vrai qu'il a dit il disait pas mal de choses il a fait d'après ce que j'ai compris plus ou moins cinq live où il montait il montait il parlait il s'avère qu'il est monté sur un live où il y avait chiquilis en fait et quand il est monté et elle était modératrice dans le live donc plusieurs personnes ont commencé à parler ça renchérissait et tout et en gros on le croyait pas on lui disait des centres qui disait n'importe quoi est ce que je suis qu'il a fait de très très intelligent c'est qu'elle est partie par là que l'homme dans le privé en privé en lui disant que oui écoute moi je te crois ah pardon que oui moi je te crois je crois donc du quoi tout ce que tu dis et à partir de ce moment là en fait ils ont commencé à discuter en fait il a commencé à plus ou moins à à confirmer ce qu'il disait sur les panels déjà et en dire un peu plus dont les captures que donc j'ai qu'il ya montré sur le live de niahou et avant juste en fait juste avant ça ni en voilà en fait elle avait interpellé toutes les personnes qui connaissaient en fait le cédric parce que on n'en savait pas plus on savait pas s'il habite aux états unis il habite au canada ou il habite en afrique où il habite ici en france en europe en fait on n'avait aucune information sur lui on savait juste qu'il s'appelait cédric en fait donc par rapport à ça il ya des gens qui sont revenus vers elle en lui disant que en lui disant que en lui disant que en lui disant que oui effectivement en fait il ya une fille en fait qui 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 est venu vers elle en disant qu'écoute je le connais je le connais sur via insta instagram en fait on discutait mais on s'est encore jamais vu donc du coup la fille niahou elle a demandé à la fille écoute entre en privé avec moi pour qu'on puisse discuter donc la fille entre temps quand niahou lui a demandé ça la fille est partie directement parler avec le cédric sur instagram en parlant que le cédric la fille a commencé à lui demander qu'est ce que tu racontes sur les réseaux sur les panels et tout est ce que quel est ton rapport avec alexandra et tout et tout et tout donc par rapport à ça la fille en fait elle est revenue donc aujourd'hui sur le live de niahou en lui disant écoute oui moi j'ai pu discuter avec lui j'ai des captures donc la fille instantanément elle a envoyé des captures à niahou quand niahou elle a affiché les captures sur son live aujourd'hui et tout de suite la fille en fait elle s'est déconnectée elle s'est déconnectée elle a supprimé son compte elle a tout supprimé du coup niahou elle a pas compris elle a dit non mais attends je comprends pas tu viens à peine de m'écrire je t'ai demandé de m'appeler pour qu'on puisse parler par contre si on discute ensemble moi je t'enregistre et la fille ne voulait pas être enregistrée en fait elle voulait pas du tout que niahou elle a enregistré elle a dit par contre moi je peux pas parler avec toi de ce genre de truc en privé si tu veux me parler tu veux me dire des choses tu me parles devant tout le monde comme ça il y a toutes les preuves et tout donc la fille ne voulait pas elle s'est déconnectée elle a supprimé son compte elle a bloqué niahou de partout et donc elle a continué à interpeller donc toutes les personnes qui connaissent le cédric en question merci de donner de monter pour nous donner des informations parce qu'on va en savoir un peu plus et c'est à ce moment là qu'il y ait une seconde fille qui est montée donc maya en disant que oui elle connaît très bien cédric qu'elle le connaît très bien que cédric justement elle connaît très 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 bien donc d'après ce qu'on a compris en gros c'était son chéri en fait soit son chéri soit c'est un ex elle est montant en disant oui en fait voilà elle a parlé avec lui ce jour là il avait bu il n'était pas conscient de ce qu'il disait donc c'est à ce moment là que niahou lui a demandé maintenant tu dis qu'il avait bu qu'il n'était pas conscient de ce qu'il disait c'est en gros c'est des conneries mais sauf qu'il n'a pas fait un seul live en fait il a fait plusieurs lives sur lequel il disait quasiment la même chose donc le gars il n'est pas bourré tout le temps h24 en fait donc ça veut dire que en fait toi ce que tu vais raconter tu veux juste le blanchir donc c'est parti assez un peu dispute avec la fille la fille elle est descendue elle l'a aussi bloqué en fait c'est à ce moment là qu'on a commencé à plus ou moins comprendre ce qui se passait et qui ensuite par la suite elle a demandé à ce que chiquille monte et chiquille est montée pour monter vraiment montrer toutes mais vraiment toutes les preuves c'est à dire les conversations en fait avec le cédric en privé et donc à ce moment là que le cédric parce que quand il est monté il était monté sur un live le cédric en question moi j'avais suivi ce live là où il avait intervenu il disait que lui en fait il connaît parce qu'il y avait une dame tu l'avais demandé justement toi tu parles comme ça tu mets tu la connais alexandra et lui disait que oui je la connais très bien en fait donc c'est ce que cédric qui disait je la connais très bien mais tu la connais très bien comment il était juste que je la connais très bien après un moment donné il a dit c'était son ex en fait sur un des lives qu'il était monté c'est ce que lui il avait dit en fait donc après par la suite en gros en conclusion c'est qu'en fait il nous parle il a dit c'est son frère quand il a vu la vidéo de la maman de la défunte c'est à ce moment là qu'en fait lui il a eu de la peine et qu'il a commencé en fait à monter sur le live pour dire sa vérité plus ou moins mais c'est pas tout le monde qui le croyait d'accord mais pour lui c'était important qu'il le dit en disant que oui lui c'est son frère donc qu'il l'avait appelé qui lui a dit que en fait la fille elle était bon après je pense que vous avez entendu tous ces détails là en gros c'était le le copain d'alexandra au canada c'est un whitey d'accord et en gros ce mec là le whitey il a cramé en fait les conversations d'alexandra avec son gars qui habite en afrique du sud donc il a fait une crise de jalousie c'est pour ça que il en arrive à là et que le whitey en fait il a appelé son pote qui est le petit frère de sidric pour venir en gros je sais pas pour venir faire quoi et c'est à ce moment là que son petit frère a su ce qui sait ce qui s'était passé et qu'il a raconté à son frère voilà donc c'est plus ou moins ça et après je sais pas s'il ya des questions si j'ai oublié des choses mais je pense que voilà c'est vraiment l'essentiel les débuts vraiment les débuts de son panel de niahou c'était vraiment sur ça en fait donc c'est un fil de fil en aiguille que voilà les vérités ont continué à sortir et et donc voilà merci beaucoup le ryan merci donc voilà en gros maya c'est comment ouvre vos micros vous allez parler là-bas on vous écoute est ce que je peux donner un détail important vous m'entendez bien oui oui là-bas oui là-bas merci pour ce merveilleux boulot que tu fais aussi parce que j'ai oublié quelque chose et que en fait j'ai oublié quelque chose excuse moi la fille en fait quand quand elle a intervenu donc chicilly en fait quand on a discuté avec avec le cédric elle lui a bien demandé est ce que tu averti la police parce que là c'est en fait c'est non assistance en personne en danger en fait et lui l'a dit qu'en fait il avait déjà appelé la police canadienne qui sont au courant donc elle lui a demandé où est le corps parce que franchement elle a fait un boulot de dingue parce que elle a vraiment pu tout capter et pour pouvoir le faire lui faire parler en fait et lui l'a dit le corps demandé à la police ça tout en sachant que c'était le dimanche apparemment c'était le dimanche donc le corps a été retrouvé le mardi la conversation qu'elle a avec lui je crois ce que j'ai compris si je ne me trompe pas c'était soit le samedi soit le dimanche mais le dimanche il me semble c'est ce qu'elle a dit donc ça veut dire que oui mais il a monté là-bas entre les deux là dans la nuit du dimanche au lundi oui après la vidéo de la mère exactement et elle même en plus en plus elle a pris le son en fait chicilly d'appeler la police canadienne une fois qu'elle a fini discuter avec lui elle a pris le temps d'appeler la police canadienne pour leur dire ce qu'il en était elle a montré la capture la communication elle a duré huit minutes donc ça veut dire que elle en tout cas elle a fait ce qu'elle va faire elle a fait plus important ce qu'elle va faire maintenant est ce que les deux appels de cédric qui dit qu'il a appelé on sait pas si c'est vrai ou pas en tout cas chicilly c'est sûr est ce que son appel a été pris en compte ou pas ça c'est une question voilà merci je vais donner un détail important cédric dans les conversations qu'il a eu avec ce qui l'a dit de toute façon le compte avec lequel je suis monté dans les lives c'est un compte qui est basé à kinshasa ça veut dire on sait même pas si la personne là qui est sur la photo c'est cédric peut-être que c'est pas lui il a utilisé un autre un autre compte donc là en fait le cédric on a ici là est-ce que c'est vraiment lui est-ce que c'est vraiment lui oui parce que je me permets parce que maya quand elle est montée elle a dû justement en fait la photo elle a gagné ou la photo que la photo que tu mets en fait en miniature c'est ne pas la même personne lui il est en afrique donc la photo que tu mets en miniature en afrique alors que cédric se trouve ici en occident en fait mais mais dans les conversations entre chicilly et cédric à un moment donné il a dit qu'il a averti la police et il a averti à kine aussi à kinshasa il a dit avoir averti au congo et puis il a aussi dit qu'il est monté dans plusieurs lives où il a dit quelques mensonges pour brouiller les pistes ça veut dire il monté ici il disait quelque chose ça veut dire quand il disait qu'il connaissait très bien alexandra que c'était son ex ça peut-être que c'est même pas vrai oui mais je pense que c'est parce que justement chicilly l'a dit de plus monter sur les lives elle l'a dit ne monte plus et moi ce que j'ai compris c'est qu'il a dit non toute façon si je remonte je veux remonter parce qu'elle a dit non en fait tu as du énormément de détails ne monte plus sur les lives en fait ça c'était vraiment pour le voilà pour le travailler en fait il a dit de toute façon si je remonte je vais changer de version je veux dire que j'étais venu pour j'étais venu pour faire du buzz c'est ce qu'il a dit vraiment cette histoire là je sais pas et depuis qu'il fait les combats ici sur tiktok moi c'est la première fois quand je vais réfléchir à ça ça me donne les vêtises je ne sais pas comment ça m'a fait j'ai mal à la tête en fait non qui a fait partie la fila la petite là qui a fait les démarches pour la petite là bas au canada c'est à dire la petite c'est sa mère qui l'a fait partie non non je vais dire qui a fait oui c'est la belle à gérer l'argent mais qui a fait les papiers c'est le papier 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 à ce que ça on sait pas franchement parce que c'est là bas même le point parce que quand c'est dit que moi à ce que j'ai à ce qui est ce que j'écoute quand il dit que non les règlements de comptes il n'a pas fini de payer tout ça là quelle était leur clause elle est celle c'est ce que c'est dit il dit le copain de alexandra qui est blanc il a découvert des conversations qu'elle avait avec son compte et quand il a découvert c'est là que l'embrouille est partie je pense qu'il m'a dit man retourne là bas rapidement c'est chaud là bas et man s'il te plaît si tu es là je suis là non c'est vrai qui n'est au courant de rien non des détails en disant qu'il y aura pas de miracle il ya un problème est ce que tu veux que je te fasse écouter l'audio combien tu veux que je te dise le nombre de fois que cédric est pas dit que c'est même genre de choses dans un live en fait j'ai vu déjà parce qu'il est un peu exposé partout en ce moment sur tiktok il ya beaucoup de gens qui connaissent aussi cédric donc c'est vraiment parce que vous ne connaissez pas que vous prenez en fait cette situation vraiment sérieuse dis pas que oui ok est ce qu'il a une maladie mentale non il n'a pas de maladie mentale ok c'est une personne qui parle est ce qu'il est saint d'esprit donc toi tu connais pas cédric tu connais pas son état mental est ce que c'est lui qui t'avait dit qu'il avait bu ou bien c'est toi même qui a décidé de nous le dire non c'est lui qui t'avait dit ou c'est toi je lis en fait j'avais vu ce qu'il faisait et j'ai parlé avec lui j'ai dit attends moi je te connais je sais que t'es quelqu'un qui a blaguer mais il y a des limites c'est pas ce genre de situation c'est une situation assez sérieuse donc c'est pas tu peux pas faire des blagues dans tout et pour tout et puis il a pu réaliser que ouais j'ai réconné j'aurais pas dû faire ça mais j'avais trop de ce jour là et j'avais pas encore réalisé qu'il y avait des scénarios pour moi tout ce que je disais en fait est-ce que je peux parler en français pour les autres il n'avait pas réalisé en fait on va dire la gravité de la situation on tapote s'il vous plaît on tapote vas-y maya on peut passer dans le live et que voilà en fait et que voilà parce que moi en fait je lui ai je lui ai parlé pour le recadrer lui il a dit que bah écoutez ce que tu étais d'alcool il avait pas réalisé que voilà la situation était aussi si blandaise et que mais c'est donc on a fait la demande on dit mairie continue c'est quoi qu'il a dit qu'il avait pas réalisé la gravité de la situation ok j'ai une autre question pour toi tu sais qu'on est dans un live et que tout tout est enregistré mais après tout très bien exactement c'est très bien maya cédric est monté dans plus de 13 lives à des jours très différents pour raconter exactement la même version, sans se tromper sans dire autre chose donc il avait il est alcoolique Maya être alcoolique n'est pas une vie privée je te repose encore la question Maya je te repose la question, écoute moi très bien Cédric est monté dans plus de 13 lives moi je n'ai pas fait des lives d'accord, j'ai 13 enregistrements de Cédric et ce que les gens m'ont envoyé dans l'exactitude j'en ai 27 27 captures où Cédric en a analysé chacun de ces mots je sais exactement je peux répéter ce que Cédric disait dans tous les lives Cédric ne s'est pas trompé une fois, il répète exactement la même chose donc Maya, une personne qui boit chaque jour est une personne qui est alcoolique c'est pas la vie privée d'une personne je te repose la question Maya donc Cédric boit tous les jours parce que je t'ai posé la question s'il avait des problèmes d'ordre mental tu m'as dit non est-ce qu'il est alcoolique ? parce que tu m'as dit que ce jour-là il avait bu tu ne sais même pas dans quel live Cédric était passé et tu m'as dit tout à l'heure que c'était dans ton live que Cédric est passé je t'ai dit c'est fou attends tu m'as dit c'était dans ton live je t'ai dit Maya tu sais dans quel live Cédric il était tu m'as dit dans ton live n'est-ce pas Maya j'écoute quand les gens me parlent tu m'as dit dans ton live je t'ai dit ah non Cédric n'est jamais passé dans mon live Maya depuis le début de cette histoire j'ai ouvert le live le jour où notre soeur est morte le matin pourquoi ? parce qu'avec tout ce que Cédric avait dit nous avons conclu qu'il fallait qu'on reparte dans le parc Maya reste sur ma voix la famille tapotait ne lui écrivait rien j'enregistre tout ce qu'il s'est dit c'est le pourquoi du comment je vous ai dit taisez-vous Roro j'enregistre tout je te demande Roro s'il te plaît attends Roro 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 j'enregistre enregistre maman enregistre moi je suis t'inquiète en fait Roro il faut la laisser elle va répondre aux questions Roro Roro écoute-moi s'il vous plaît écoutez alors il y a la suite ces filles là se moquent de moi il est dans ce live aujourd'hui même à l'instant où on parle Cédric sait qu'on parle de lui s'il n'a rien fait pourquoi Cédric ne vient pas lui-même monter dans le live pour dire mais sœur je suis au courant de rien écoutez je ne sais rien pourquoi c'est toi qui viens Maya parce que j'étais vue dans les commentaires plusieurs fois j'étais fait monter j'ai laissé 32 personnes faire la demande mais toi j'étais fait monter exprès parce que je voyais tes commentaires je lis tout donc dis-nous pourquoi c'est toi qui viens et non pas cédric on t'écoute Maya madame Maya nous vous réveillons déjà pour votre présence et je voudrais poser la deuxième question mais elle n'a pas fini de parler laissez-la finir moi je ne suis pas ici je ne suis pas chez le Jules je ne suis pas chez Nini je n'ai pas à me justifier je vous ai juste expliqué je suis en train d'être une avocate je suis juste en train d'être une avocate je suis juste en train je ne suis pas à me justifier je pense qu'on devrait peut-être essayer de connaître la vraie raison de son décès qui est derrière ça plutôt que de se focaliser tu veux une personne qui n'a rien à voir avec un décès oui il a fait une erreur oui on lui a tous parlé donc parler dans plus de 13 lives en disant qu'il n'y aura pas un miracle qui va se débrancher est-ce que tu peux me montrer les 13 lives ok Maya Maya si je te montre les 13 lives je veux l'identité exacte de Cédric est-ce que c'est bon alors là c'est le moment où j'avais coupé pour lui montrer malheureusement elle était partie c'est le moment où j'avais coupé en fait j'ai enregistré moi quand je dis quelque chose je le fais alors les personnes qui me disent oui Nia soit tranquille maman va te reposer et cette fille c'est une mytho elle aussi c'est une mytho elle attendez elle qui parle avec lui c'est une mytho s'il vous plaît ne me dites pas ce que moi je dois faire moi Nia je sais exactement ce que je fais ne me dites c'est lui qui va m'écrire encore vous allez m'énerver c'est lui qui va me dire Nia laissez-moi maman va te reposer si je décide de ne pas dormir pendant une semaine vous n'allez rien me dire asseyez-vous seulement là-bas si ça vous amuse moi je ne m'amuse pas avec ça donc jouez pas avec moi je vous dis Maya degré où toi tu habites au Canada je viens d'avoir ton identité en privé je vais te donner d'abord à la police étant comme la copine de Cédric qui monte dans le live pour dire que c'est faux toi tu viens de dire des choses je te pose des questions Maya toi tu me connais Maya si j'étais enregistrée tu sais c'est pourquoi j'étais prévenue en plus j'enregistre tu me dis enregistre maman Maya et de moi là toi tu me connais quand je vais finir je vais publier la vidéo avec ton audio déjà pour commencer publication police publication police police publication police en ce moment je suis l'amie de la police je les aime beaucoup donc je publie avant de publier police police publication police donc vous là vous êtes ma cible en ce moment là j'ai déposé mes révisions vous êtes mon enquête l'enquête que moi Nya ou maître Nya ou futur maître Nya ou je suis en train de faire sachez que ma mémoire va être sur vous oui 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 vous êtes mon combat Maya dis à Cédric là où il est Karen assis toi tranquillement ma chérie tu vas apprendre que je suis intelligente tu vas apprendre cette photo là la photo de Cédric je l'enlève pas jusqu'à ce que toi Maya tu vas te fatiguer de moi vous allez vous fatiguer de moi Maya je vais faire la police de TikTok vous tous la bande maman juveli viens toi même tu vas dénoncer toutes les personnes qui connaissent vous sinon je vais pas vous laisser tranquille je vais pas vous vous allez croire même je suis à partir d'aujourd'hui là à partir de maintenant le live depuis j'avais fait le live le matin là considérer que je suis la grande sœur d'Alexandra moi voici Maya c'est Maya Chella je suis la grande sœur d'Alexandra je sais pas si vous la voyez donc considère que Nya ou est la grande sœur d'Alexandra donc comme publiquement tu as dit maman sache que la loi peut me condamner et la loi peut me donner raison donc je sais comment parce que j'étais à l'école comment je vais t'attraper en porte-à-faux donc je vais m'asseoir et je vais étudier tout ça à un moment quand je vais revenir en live sois-en sûr à chaque fois que j'ai dit que je viendrai vous montrer quelque chose je viens je le montre je ne manque pas merci maman merci je sauve je vais t'attirer merci c'est lui qui m'a dit Nya ou arrête d'abuser je te bloque allez bloquer je joue pas avec vous bloquer qui t'autre va dire Nya ou toi il faut qu'on reste deux personnes ici on va rester deux personnes mais cette affaire sera résolue vous allez donner l'identité à la police j'ai pas dit à moi moi Nya ou même si tu me donnes pas là ça va rien mais si tu donnes à la police si tu donnes l'identité à la police en tout cas tu vas m'aider c'est là où même moi je suis contente je te laisse tranquille il n'y a pas de problème moi même je te dis pardon les gars Maya a déjà fait ce qu'il fallait au niveau du commissariat oui oui mais si seulement vous vous asseyez comme vous voulez là toi tu es au Canada Maya mais tu t'assois tranquillement vous gardez ces trucs alors qu'il sait des choses au lieu de faire travailler tout le monde entier là parce que oui vous faites travailler tout le monde entier parce que même nous ici on travaille on est en train de travailler donc comme vous nous faites travailler les cerveaux des gens sont en train de tourner comme pas possible mais vous vous êtes assis chez vous tu viens nous mentir sur des lives en disant que Cédric il avait bu de l'alcool parce que toi tu t'étais permis de dire et faire n'importe quoi dans le live en plus que tu le défends Maman Juvéli et Karen et Maya se connaissaient sur TikTok c'est des personnes qui montaient en live sur TikTok donc les gens connaissent la voix de Cédric savent que Cédric habite aux Etats-Unis maintenant Maya est montée dans mon live personne ne l'a envoyée personne moi je n'avais pas demandé à Maya non sur Insta il n'y a pas de problème même sur Instagram c'est pareil Maman Juvéli depuis elle est dans ce live elle est là elle m'avait dit je t'envoie les extraits de ce que Cédric a dit dans mon live juste maintenant on attend donc si on appelle la police on a tout à l'heure dire que Maman Juvéli a dit on doit leur donner des éléments on doit leur donner ce que Cédric dit dans le live donc maintenant pourquoi vous cachez cette garçon moi je ne comprends pas parce que je ne peux pas comprendre soit les amis faites en sorte que tous mes vidéos vont avoir un million les audios de Maya envoyez ça à qui vous voulez Maya maintenant dès que je finis le live j'ai publié ton audio Maya tu as intérêt quand je t'avais dit j'enregistre moi je n'ai qu'une parole Maya je vais enregistrer les audios je vais publier les amis je vous laisse seulement faire le reste publier la famille de Maya vont voir ce que Maya dit dans le live à proposer du meurtre elle dit que c'est une blague publier riposter au maximum ça va atterrir dans ses parents là comme ça papa et maman vont s'asseoir sur elle vont lui poser la question si elle a des parents bien sûr ils vont se poser la question est-ce que toi on t'a envoyé sur TikTok pour aller nous chercher des problèmes comme ça Maya va apprendre que on ne fait pas des on ne dit pas des choses aussi graves on ne minimise pas la mort d'une personne on ne minimise pas il y a une femme qui pleure quelque part on ne vient pas sur un live pour minimiser des choses aussi graves donc ce sera à vous les amis de faire les restes comme ça vous allez riposter dans vos stories ou riposter comme elle elle veut être une star elle dit vous allez me faire quoi nous on va rien te faire nous on peut rien faire la loi nous interdit de faire quoi que ce soit et on respecte la loi on fait valoir moi-même la première je fais valoir la loi il n'y a pas de problème mais comme tu as parlé dans mon live je suis en capacité la loi de me donner la possibilité de poster la vidéo oui oui parce que c'est public mon compte n'est pas privé c'est public tu parles de mon live qui n'est pas privé c'est public donc c'est considéré comme une plateforme que tout le monde peut mettre son pied donc tout le monde est ici n'importe qui peut capturer tes dires et aller poster ça c'est la loi qui me permet donc Maya tu vas apprendre que Nia n'était pas allé à l'école pour rien je vais poster la vidéo pour te donner quand je vais poster la vidéo tes parents vont être au courant et quand tes parents vont être au courant on va te faire asseoir tu vas devenir public mais dans une affaire qui est très grave tu vas avoir de la célébrité mais dans une affaire qui est grave il faut savoir qu'il y a des comptes comme Your Crime il y a des comptes qui sont sur Youtube qui publient des affaires comme ça des affaires graves donc toi tu vas te tu vas Maya je ne sais pas si tu te rends compte de la gravité toi tu vas te retrouver on va raconter l'histoire d'une jeune fille qui est morte retrouvée dans une rivière mais avec ton nom pour aller dedans tu es montée dans un live parce que ça va rester dans les annales quand vous montez dans le live pourquoi vous ne fermez pas vos micros vous le faites exprès quand même descend bye donc Maya tu vas te retrouver toi qui mets des hains des thés dans mon live vas-y va te reposer aussi Maya tu vas te retrouver les personnes qui racontent les voilà You Crime Sister mes chers pandas la fille je l'aime beaucoup je la trouve jolie mes chers pandas quand elle va raconter quelle histoire toi ton nom Maya ton identité va être sortie dans un dossier comme ça ça va rester dans les annales on va citer ton nom hé ma chérie hé c'est grave hein ah regardez après minuit là on va commencer à écouter il y avait Maya Maya qui était dans le truc ok ma chérie comme vous voulez être célèbre là toi en plus je viens de dire ici oh il a eu sa punition qui l'a puni nous on l'a pas touché ça veut dire qu'on a rien fait avec lui nous on peut rien faire avec Cédric il a pas allé au commissariat et ça c'est bon Maya c'est qui voilà notre Maya notre très chère Maya c'est elle Maya Maya c'est bon apparemment elle connait Cédric très très bien voilà Maya t'as porté le live Maya c'est elle elle a dit pantalon le coin m'envoie pas non pas non m'envoie pas m'envoie pas pantalon le coin m'envoie pas m'envoie pas m'envoie pas m'envoie pas m'envoie pas ma chérie il y a que la loi c'est un juriste je m'envoie pas qu'elle soit de la loi je m'envoie pas 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 tu vois qu'elle est pas de me dire quoi que ce soit ça c'est réel c'est la loi mais si tu appelles la police en disant que je veux dénoncer mon ami mon ami qui dit beaucoup de choses dans ce live concernant des choses qui se passent la mort d'une jeune fille là ça va nous arranger tous c'est tout ce qu'on te demande j'ai une question j'ai une question là Maya c'est une congolaise aussi elle est moitié congolaise moitié marocaine c'est une bêtise en tout cas papa et maman vont être au courant Maya en fait j'ai remarqué elles toutes on dirait elles ont le même âge on dirait elles ont le même âge Maya cette fille ne vit pas au Canada par hasard est-ce que cette fille ne vit pas au Canada par hasard moi je pense qu'elle vit au Canada elle a juste dit qu'elle était en Europe juste pour éviter les représailles parce qu'elle parle anglais elle connaît elle a dit elle habite en Europe elle a dit elle habite en Europe c'est Cédric qui habite aux Etats-Unis je crois mais je pense qu'elle n'habite pas c'est sa copine aussi Maya c'est la copine de Cédric Lagnan je vous jure Maya Cédric je vais vous rendre célèbre la famille si vous n'avez pas vu la vidéo où je parlais de Cédric allez reposter cette vidéo poster dans vos stories c'est dans mon compte ils vont être célèbres quand je mets la vidéo de Maya là Maya sa vidéo doit avoir un million de regardements les gars un million je ne blague pas un million de vues comme ça les parents de Maya vont entendre ce que Maya dit Maya connaît Keren Keren vient ici vous la vous défendez entre vous il y a un autre compte là les gars une autre fille elle aussi c'est leur copine elle là c'est leur ami elle c'est leur copine elles sont aussi insolentes les filles de 20 ans là très insolentes voilà une autre donc toi on t'avait dit dans la vie on se mêle des histoires graves comme ça on t'a pas éduqué Maya pour te permettre de mêler des histoires qui sont graves voilà la deuxième concernée je sais pas si vous voyez elle était impuissante voilà son compte c'est que moi c'est Cédric qui m'intéresse c'est la deuxième concernée là voici son compte ici donc Maya moi je n'ai pas de problème contre toi toi tu moi je veux juste que tu viennes tu vas à la police décliner l'identité de Cédric c'est tout ma chérie la notoriété là tu va trembler mamma boutara yo tu comprends lingala je vais te dire lingala donc le goût de l'impolitesse qui vous emmène à aimer les garçons sans quoi tu n'as pas été éduqué aucun embûle de ta personne tu me menaces en plus Maya va toi-même dire à la police que tu connais Cédric parce que sinon je suis je suis costaud moi c'est Cédric toi tu vas emmener la police vers Cédric tu vas donner l'ident j'ai cherché à qui même j'allais déposer ça j'ai cherché même à qui j'allais déposer eh Maya avec tu vois la peine que je ressens là j'ai concentré ça c'est devenu une boule d'énergie pour m'asseoir sur vous quand je vais m'asseoir là l'analyse que je vais donner ça va pas ça va taper à côté ça va taper à pique ma chérie crois moi qu'est ce que tu doutes mon intelligence Karen Karen Akakabs Karen Akakabs toi tu m'envoies des captures et puis toi tu supprimes tu me prends pour qui on t'avait pas dit que j'étais assez intelligente pour me rendre compte le genre de fille que vous êtes que tu vas supprimer les captures donc toi tu t'es dit que non je lui envoie elle va pas regarder elle est dans le light oh ma chérie j'ai les yeux partout pourquoi on m'appelle Nia ou à ton avis je suis en français c'est la chatte tu connais l'intelligence du chat tu as déjà observé un chat un chat te prend en silencieux observe tous tes mouvements et puis quand je viens frapper et quand le chat te griffe tu vas sentir les griffures c'est ça un chat donc on m'appelle chat là vous vous doutez hein toi tu doutes attends toi aussi je veux emmener ton identité Karen quand je suis ton nom là est-ce que c'est moi-même qui ai dit ton nom non c'est Maya qui a dit ton nom c'est pas moi c'est elle qui a dévoilé ton identité va porter plainte contre Maya va porter plainte contre Maya d'accord vous allez vous expliquer avec la police là-bas Karen ça s'écrit avec un cas comme elle a écrit cabs là c'est Karen Karen c'est c'est celle qui m'a envoyé la capture d'écran c'est que vous avez le numéro là vous pouvez l'appeler Karen tu vas recevoir beaucoup d'appels aujourd'hui beaucoup les gens appelez Karen notre petite soeur vous allez lui poser des questions vous allez lui demander qu'est-ce qu'elle a dit à Cédric ils s'y sont dit quoi posez la question à Karen nous nous sommes de savoir en fait ils se connaissent tous de qui ou sur les réseaux maman cette jeune fille c'est une petite métisse ce sont des socios certainement elle est née en Occident ça c'est une hypothèse je pense que le confinement là eux tous comme ils ont dit ils se sont connus sur Instagram là ils ont fait des bandes et des bandes pour parler tous ensemble c'est là où ils se sont connus et Maya je mon hypothèse me dit que toi tu as connu Cédric sur internet sûrement oui comment tu vas mon ami préféré Marco j'ai juste une question à poser alors le fameux Cédric là le vin qu'il avait bu il avait bu ça dans quel trou par quel trou exactement je veux savoir je ne sais pas quel orifice Cédric a bu mais parce que si tu bois le vin par le trou normal que tout le monde utilise pour boire le vin tu ne peux pas te permettre de venir sur plusieurs lives venir raconter tous les connaîtres qu'elle a raconté là c'est la culpabilité qu'on vient de vivre en fait et moi ce qui me dépassait c'est d'où tu trouves la force pour venir ouvrir ta bouche pour venir justifier toutes tes bêtises vous savez ce que c'est ce que cette histoire est en train de faire à tous les au monde entier en ce moment et tu as le courage de venir il avait bu ce n'est qu'une simple erreur ah bon tu as en fait de toi moi je dis que c'est quelqu'un il est présumé coupable je dis bien présumé coupable parce que même quand tu as mis le vin parce que tu as mis le vin par le trou normal c'est pas un autre trou que tu as utilisé pour boire ce vin là tu as utilisé un autre trou il a utilisé un autre trou non non ça fait des enfoirés des malades et tu as l'autre tu es eux qui osent venir justifier non si c'était ton enfant ou si c'était ta soeur est-ce que ça allait te faire plaisir qu'on vient de dire ce genre de choses ils ne sont pas dans la famille si c'était ta soeur toi la fille là il y a des gens vous êtes des malades c'est un groupe des bandes ou sinon c'est des gens qui font des trucs pas bien c'est des jeunes parce qu'il faut savoir que j'ai l'extrait de ce truc chez maman attendez regardez ses épaules regardez ses épaules regardez ses épaules il est un travesti tu vas pouvoir empêcher internet de te retrouver ah ma chérie il m'a pas tomber la caméra pardon Maia ça là tu vas pas pouvoir nous arrêter des ah je pense qu'ils ont l'habitude de faire des chantage je veux ouvrir des photos de gens ils n'ont pas là où ils sont tombés mais non là ils sont mal barrés ils sont mal barrés nous on sait comment se défendre moi j'ai pas besoin d'un avocat Maia moi je sais comment me défendre devant un juge Maia Dieu a fait qu'il a donné l'intelligence et il a fait en sorte que j'aille à l'école Maia moi j'ai pas besoin des juges j'ai pas besoin d'avocat Maia moi je vais m'asseoir devant le juge là et je vais vous le justifier Maia vous allez pouvoir arrêter internet parce que quand tu es venu parler ici c'était devant tout le monde devant tout le monde moi je n'incite personne à faire quoi que ce soit parce que c'est hors la loi c'est hors la loi c'est interdit devant la loi mais ma chérie tu vas pas pouvoir arrêter internet de te blâmer ils vont mal te connaître ils vont mal te trouver ils vont tuer Alex vous n'avez pas de famille vous n'avez pas de soeur nous on est sa famille de sang ou de coeur peu importe nous on va défendre vous allez vous dénoncer une par une soit vous allez vous tuer aussi vous même mais sachez le que Alexandre elle est en nous vous l'avez tué mais nous on va parler on va dénoncer ce que vous avez fait là aujourd'hui on a vos captures de cran sachez le à partir de ce soir dès qu'on arrête le live vous êtes dans la merde on va vous donc partout on va vous chercher et on va vous trouver c'est pour elle vous dites c'est pour elle c'est pour elle c'est pour elle mais c'est Cédric il connait l'histoire aussi Cédric il est dedans dans cette histoire C'est-ce que c'est-ce que c'est? C'est-ce que c'est pour elle qui vous voyez là il est dedans d'une histoire-là alors un instant, vous savez Cédric Maya si vous même vous ne prenez pas vos pieds pour aller vous dénoncer à la police vous n'allez pas croire parce que c'est la visibilité que cédic cherchait parce que beaucoup s'amusent en fait il y a beaucoup qui sont avec cette histoire ils s'amusent ils cherchent c'est la visibilité que vous cherchez et maya et cédic et toutes les personnes qui sont autour qui ont enregistré des live qui ont dit qu'ils allaient envoyer qui ont enregistré la partie de cédic qui ont dit qu'ils allaient envoyer et au final ils ne le font pas c'est la visibilité que vous cherchez vous n'êtes pas prêts maya maya faut pas fermer ton compte ma chérie faut pas fermer ton compte parce que c'est trop tard j'ai beaucoup de photos de toi attends je vais te montrer maya mais vous avez des problèmes vous balancez les photos à faire des captures d'écran ma petite chérie quand je t'ai dit que j'ai les yeux partout pourquoi tu n'écoutes pas maya je suis pas avec qui vous pensez jouer regarde ton compte regarde ça c'est le contenu de ton compte maya regarde déjà puis première puis deuxièmement maya regarde même si tu as fermé là tu as fermé quoi ma chérie le pire c'est que si je coupe mon live je retrouve ton identité en deux secondes est-ce que tu doutes je retrouve ton identité en deux blessement c'est moi finir le live maya si je finis le live je viendrai je retrouve ton identité et c'est à la police que je vais leur donner maya bébé vous savez qui vous faites ça avec moi maya vous êtes mal barré mes filles ma chérie donc c'est les trois photos là que tu voulais garder karen toi je viendrai avec toute ta famille la biologie l'instagrammation de ta famille l'arbre généalogique karen allez vous dénoncer allez dire que je connais c'est donc j'ai parlé avec lui regardez ce qu'il m'a dit prend les captures que tu m'as envoyé va à la police les filles j'ouvre bien vos oreilles va aller à la police moi je joue pas avec vous je joue pas mettez moi c'est moi à l'épreuve et vous allez sentir comment vous allez devenir des stars vous allez devenir des stars dans le mauvais sens tout le monde va savoir que vous la vous fréquentez une personne qui sait beaucoup de choses et vous venez dans les lives pour mentir pour lui continuez ma chérie regarde ta photo même pas les petites filles là vraiment tu peux nous remettre la photo depuis dix s'il te plaît je vais te remettre la photo depuis dix parce que apparemment il cherche la visibilité regardez moi ça regardez moi ça regardez moi ça c'est vrai vous savez pas vous êtes vous êtes mal barré cédric à la main va aux commissaires donc les pages poloniques le niveau où ça s'est partagé mon live le niveau où les pages ont repris le live d'aujourd'hui vous êtes mal barré et même la police, la présidence va apprendre ce qui se passe sur TikTok moi-même je vais communiquer j'ai déjà les numéros de téléphone ils sont ici en train de regarder je te salue, papa il faut pardonner mais là la pression vous voyez la pression de cette chanson quand on dit pression c'est la même pression que vous allez ressentir on ne vous a pas dit venez ici nous on va vous faire justice c'est pas ça on vous dit allez au commissaire c'est pas nous, nous vous nous devez rien vous vous nous devez juste aller comme ça notre sœur va reposer en PS et c'est compliqué allez-y là-bas il y a quoi ? appelez 9-1-1 vous êtes dans le pays même de 9-1-1 c'est quoi ? c'est compliqué ? donc appelez les policiers là-bas dites-leur que comme nous sommes là nous-mêmes on est montés sur des lives dites-leur la vérité que si les gens sont en ébullition là-bas c'est parce que nous-mêmes on est montés dans des lives on est parti dire des choses graves là-bas et puis il y a des personnes qui sont intelligents qui ont compris tout ce qui s'est passé puis on a déposé des aveux dans les mains de quelqu'un donc on est dans la merde c'est bon ? j'ai parlé quand je vais continuez seulement à me faire ça quand je vais m'énerver c'est maman c'est papa je vais coller les photos de famille je vais déposer tout c'est un lieu public c'est que moi j'ai passé le temps elle m'a parlé au blanc là alors que nous nos propres frères sont dans l'histoire mais ça me choque et toi quelqu'un tu lui montais donc plus de quoi je t'ai dit on lui pose les bonnes questions vous pensez que vraiment quelqu'un qui était mouré quelqu'un qui était mouré il a perdu la route ça veut dire qu'en fait ça arrive une fois quand il est mouré mais tu vas sur plusieurs de la même version mais vous prenez les gens pour qui ? vous prenez les gens pour qui en fait ? hein ? Pininé, ça go là vous prenez les gens pour qui ? c'est la visibilité qu'il a cherchée je vous assure que toi Pininé tu vas trouver on va te donner la visibilité donc les noirs vous les enfants noirs là les enfants noirs de l'occident vous savez que il y a des enfants d'autres personnes qui sont en train de maltraiter votre propre soeur yo Cédric, yo yo Cédric, yo yo, vous là toi tu viens de parler en lingala en plus honte honte à ceux qui t'ont élevé honte vous là vous couvrez quoi ? Cédric, vous êtes une honte pour le Congo vous là moi j'ai fait ça moi j'ai fait ça dès qu'on a mis nos mots votre soeur pas quelqu'un d'autre vraiment vous, une Congolaise comme vous vous la voyez souffrir vous avez entendu tout ça vous avez gardé pour vous franchement moi je dois voir vos parents il faut que je consulte vos parents que je leur pose la question moi je souhaitais même que la police laisse qu'ils vous laissent tous dans nos mains si on vous laisse là chacun de nous va vous gifler comme pour éviter ça là comme je connais la loi je ne peux pas aller dans ce sens là c'est pourquoi j'ai dit c'est bon on a qu'à monsieur cette affaire là c'est une peine maximale il n'y a pas de peine de petite peine de je ne sais pas quoi on n'est pas en train de ne pas dormir on est traumatisé il faut que nous tous on voit un psy ici on va devoir voir un psy ici parce qu'on est traumatisé dans les lives on va voir des choses la vie c'est resté dans nos têtes c'est marqué et vous vous venez me dire que c'est une blague imbesside ou Maya Maya je vais dire deux trucs après je vais descendre oui oui je vais dire deux trucs après je vais descendre il y a Maya il y a Pididi de Wich ou de Potopoto ou je ne sais d'où et il y a certains Congolais que j'ai eu le temps d'observer depuis l'histoire là je vais faire de vous mon combat parce que je ne peux pas concevoir d'accord que vous vous leviez un bon matin vous décidez de faire de cette histoire un buzz parce que oui j'ai observé avant de dire ce que je suis en train de dire là j'ai vu des Congolais connus d'accord qui sont allés sur la page de la maman de la jeune dame qui ont fait des coupures c'est-à-dire qu'ils font des anciennes vidéos de la dame ils ont fait des coupures des montages et ils ont publié ça pour attirer du monde pour faire du buzz ils sont allés jusqu'à dire que la maman savait que la fille allait mou ils ont dit tellement des choses dégueulasses et je veux dire ça cette catégorie de Congolais là vous me pouvez donner envie de fomir je vous classe dans la même team que Pididi vous donnez envie de rendre je ne vais pas me décider les noms sur le live de Nia ou parce que je ne veux pas qu'elle ait des problèmes avec vous mais je vais citer vos noms sur mon live à moi je suis gabonaise vous n'êtes pas content je vais voir ce que vous allez dire parce que vous ne pouvez pas être humain une mère qui a perdu sa fille unique je dis bien sa fille unique elle n'en avait qu'une seule vous partez sur sa page parce que j'étais perdue un moment donné je suis allée sur la page de la dame je me suis rendue compte que c'est des anciennes vidéos qui sont prises ils ont fait des découpages ils ont fait des montages ils ont publié ça sur leur page ils ont même parlé de ça pour avoir les vues ils font même des lives purée mais mon dieu mais quelle cruauté vous êtes méchante vous êtes mauvaise je vais vous ramasser comme des poissons pourris je vais vous insulter je vais vous les s'habiller celle qui n'est pas content j'en ai rien à foutre vous faites chier en fait vous emmerdez le monde d'accord je vais vous insulter sur ma page à moi tout à l'heure vous vous prenez pour qui en fait toi Maïa tu oses venir justifier qu'à un moment donné il était bourré mais tu es malade tu pètes un cap tu es folle donc quelqu'un qui est bourré va vous monter sur 13 lives donner 13 versions et peut-être même plus et donner des choses aussi graves et tu oses ouvrir ta gueule là tu vas dire ouais ouais il était bourré il a mis son nom par quel trou par quel trou je vais vous ramasser rien à foutre du reste en fait parce que moi j'en ai marre j'en ai marre des coléries vous certains congolais vous prenez tout vous prenez tout vous prenez tout entre celles qui sont parties sur le live de la vague allaient dire que la mère de Nice pourquoi elle envoyait ça tu es au Canada mais tu es malade tu es malade tu m'entends tu es malade elle a souffert dans sa vie elle s'est battue pour que sa fille est-ce qu'elle n'a pas pu avoir toutes les mamans rêvent de donner le meilleur à leurs enfants venir repousser à cette dame qu'elle envoie d'avoir envoyé son enfant au Canada je suis attends 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 moi vous traitez je suis désolée il y a des personnes qui se sentent mal le fait moi je ne peux pas on ne va pas parler de mon pays comme ça pardon non en fait Chiquili elle ne parle pas de tous les congolais elle ne parle pas de tous les congolais elle n'est pas de tous les congolais d'accord non 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 c'est pas ce qu'on l'a dit elle n'est pas de tous les congolais attendez calmez je vais réexpliquer tout doux tout doux elle a dit clairement elle ne parle pas de tous les congolais certains congolais effectivement malheureusement quand vous montez dans mon live vous mettez le micro vous voyez dans cette affaire là j'ai pas de patience maman n'a pas de tous les congolais les congolais les congolais écoutez bien c'est pas parce que il y a certains congolais il y a des mamans congolaises hier je vais citer des noms je vous ai entendues j'ai pleuré je n'ai pas pu faire le live après moi moi niaou j'ai pas pu faire le live la suite parce que ça là ça devait se passer hier et non aujourd'hui hier soir à 20h j'avais promis un live aux gens je n'ai pas pu pourquoi ? parce qu'il y a des mamans congolais il y a des femmes comme Pandora arrêtez attend deux secondes et ils se sont dit c'est la dernière fois que tu m'insultes moi je suis pas ta pote c'est la dernière fois que tu m'insultes pardon moi je me donne un live je me donne un live pour venir parler non 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 je me donne un live pour venir parler je n'avais ta pote tu ne m'insultes pas je n'avais jamais ta pote je viens m'insulter moi je viens dans un live je viens de vous parler alors que je suis malade j'ai le droit de dire que je me visite parce que je ne consonne pas certes Emmanuel elle a dit des choses mais on connait le meilleur elle a tourné les gens ont demandé de griffé j'ai le droit de dire que je descends elle n'a pas de pire 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 elle va discuter elle va discuter attendez s'il vous plaît Emmanuel a dit elle a totalement raison mais maintenant quand les lèvres vous vont tourner moi je ne suis pas resté ici vous parler des Congolais alors qu'il n'y avait pas que des Congolais qui ont fait ça il n'y avait pas que des Congolais maintenant si toi sans doute tu vas me dire ferme ta gueule toi tu fermes ta grosse gueule je ne suis pas ton enfant je suis fatigué je suis en train de venir vous montrer des trucs alors que je n'ai rien à mentir et tu me respectes en fait les gens sont en train pour me montrer des raisons je ne suis pas à te faire c'est la dernière fois que je me donne respect je ne suis pas à te faire je ne suis pas à te faire je n'ai rien la haine je ne suis plus à me dire tu peux pas être là et écoutez qu'on parle des Congolais c'est mon droit tu es complètement le droit tu as le traite je n'ai rien à sirer j'en ai rien à tirer on est entre Congolais, toi tu te souviens tu préfères m'insulter devant les gens calmez-vous calmez-vous je répète encore ce que Emmanuel dit malheureusement c'est une stricte vérité malheureusement je le dis j'aime le Congo en mourir je donnerai tout mais il faut savoir qu'il y a des personnes que moi je rayerai de mon pays je vais rayer certaines personnes pour en laisser d'autres restons focus elle n'a pas généralisé elle n'a pas généralisé elle a bien dit elle n'a pas généralisé elle a bien dit certains Congolais que j'ai vu on se sont amusés effectivement c'est vrai tous vos ici j'ai mis une vidéo pour que vous puissiez déposer des avis positifs pour la maman parce qu'elle rentre dans mon petit talk vous comprenez ? elle rentre ici donc c'est pour que vous puissiez déposer quand elle aura envie de vouloir lire des choses ou bien elle ne se sentira pas bien parce que là on sait tous que ça ne va pas arrête un moment toi tu es qui pour me dire arrête un moment vous êtes assis vous ne signalez pas des comptes des personnes qui s'amusent en fait quel genre de communauté est-ce que nous ? comment une personne peut avoir 2000 personnes alors qu'elle est en train de dire des choses graves sur une personne qui a perdu quelqu'un et après quand quelqu'un d'un autre pays va le dire vous allez dire quoi ? vous allez dire quoi ? est-ce qu'on doit laisser ça faire ? c'est pas normal et il faut laisser quand une personne a parlé elle n'a pas généralisé Emmanuel sait que moi je suis une vraie congolaise de mon état d'âme là je suis congolaise avant d'être je ne sais qui moi nia je suis congolaise avant d'être je ne sais qui dans le monde je suis congolaise Sandy je te demande en tant que mon ami s'il te plaît excuse-toi je te le demande en tant que mon ami tu es l'homme c'est toi l'aîné je te demande de faire preuve d'humilité à son égard elle n'est pas dans l'obligation d'entendre quoi qu'est-ce elle n'est pas dans l'obligation d'assister à ça Sandy je te le demande comme mon frère une personne que j'aime beaucoup qui est proche de moi je te demande s'il te plaît que tu es Sandy Nyaou Nyaou n'enlève le du laïf n'enlève le du laïf n'enlève le du laïf n'enlève le du laïf je t'ai acheté quand je t'ai dit moi je t'ai... d'accord je te fais descendre Sandy vous reviendrez vous reviendrez parce que maman n'est pas d'accord non 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 n'insultez pas Sandy en commentaire non c'est moi qui gère mon live c'est pas vous c'est pas vous Noemi arrête de descendre les gens s'il te plaît c'est moi qui gère le live c'est pas vous s'il vous plaît les insultes en commentaire les modérateurs bloquez-le moi nous on s'en va intervenir maman Mayala tu as interveni laisse aussi calmez-vous calmez-vous la température que vous voulez monter dans mon live je vais descendre si vous écoutez pas calmez-vous pourquoi t'es chaud j'ai dit je vais te poser une question j'ai pas dit que j'allais intervenir pourquoi t'es chaud soit je descends tout le monde vous vous calmez en commentaire soit je vous laisse là parce que moi je vois ma maison qui permet le micro à celui-là je crois qu'il a demandé à Sandy de s'excuser madame n'est pas d'accord on respecte ça elle m'a demandé de le descendre je le descends oui je lui ai demandé quelque chose les insultes dans vos commentaires vous vous calmez d'abord je m'excuse je présente mes excuses à Chakri et puis voilà la deuxième des choses mettre Emmanuel dans la sauce c'est trop dangéré parce qu'Emmanuel Emmanuel ne généralise pas elle dit certains congolais donc dans les certains congolais il y a Cédric Kassongo il y a ses mayas et les autres vous comprenez donc c'est simple et si on congolais Sandy ne t'inquiète pas je pense que les gens qui sont dans ce live vous n'avez pas besoin quand je vous dis que n'intervenez pas laissez l'autre gérer Niaou Zoba ok bravo allez toi je vais te bloquer tu ne vas plus pouvoir suivre mes lives tu vas m'attendre ailleurs tu vas te bloquer Sandy quand je vous demande de vous calmer de me laisser gérer le live c'est pour ça en fait c'est pour éviter que ça dégénère mais merci tu n'étais pas là tu n'étais pas là tout simplement j'ai réti mes excuses je présente mes excuses à cette dame tout simplement voilà mais j'ai juste intervenu Emmanuelle ne la mettait pas dans la sauce tout simplement Sandy je connais Emmanuelle Emmanuelle a les épaules ne t'inquiète pas moi-même j'ai laissé Emmanuelle parler dans mon live parce que si ce n'était pas Emmanuelle qui aurait fait ce live moi j'aurais fait ce live pour mes frères qui s'amusent d'accord donc quand je vous dis n'intervenez pas pour rien laissez-moi j'allais expliquer à Tchiquili et c'est dans son droit c'est une patriote dans l'âme elle craint que les gens puissent insulter tous les Congolais alors que tout le travail qui a été fait ça a été fait en partie chez les Congolais oui parce que je suis une Congolaise je représente le Congo elle est une Congolaise elle représente le Congo donc nous ne sommes pas des personnes bêtes je te remercie infiniment Sandy d'avoir présenté tes excuses merci beaucoup parce que c'est aussi une petite soeur je l'aime beaucoup comme toi aussi je t'aime donc je ne veux pas que dans mon live qui est ce quipropo mais Emmanuel avait dit moi-même j'allais reprendre je voulais le redire c'est pour ça j'avais demandé à Tchiquili de ne pas descendre sauf que toi tu m'as dévancé t'as tenu des propos qui n'étaient pas je ne sais pas acceptable pour moi je ne sais pas je ne sais pas d'insulte je vais dire deux mots déjà Tchiquili si tu t'es dit au Facebook désolé mais je ne comprends pas pourquoi et moi j'appelle ça c'est bien un lètre solidaire à tes frères en fait non Emmanuel c'est quoi je vais t'expliquer les gens s'amusent tout le coup je suis d'accord on s'amuse à taper on ne généralise pas mais souvent la table c'est pour les Congolais disons que ça peut être des individus comme des parts et d'autres ça peut être partout des individus qui sont enfollés qui n'ont pas de cerveau en fait partout donc les gens ne regardent même pas qu'il y a des Nyaou qui existent il y a des Chiquili qui existent il y a des Kav il y a d'autres personnes ils ne regardent que le monde ne voient pas qu'il y a des Nya il y a des Congolais qui sont bien tout le monde c'est un cerveau c'est un peu juste on lave on lave la peau oui mais je ne sais pas si c'est ça vous fait beaucoup de bruit